Je suis Céline Revol, je suis exploitante agricole avec mon mari depuis 23 ans. Nous avons trois enfants et habitons à Romagneux. Notre exploitation est une activité de production laitière, transformation fromagère, et une activité agrotourisme, puisque nous avons un gîte également. Si je suis à cette table ce soir, c'est pour vous témoigner de notre attachement à notre territoire et plus particulièrement à notre bassin de vie, donc Isère et Savoie, puisque c'est celui qui nous fait vivre et où nous vivons, tout ce qui est prévu à OST. Pour mener à bien ce projet, 43 éleveurs agriculteurs se sont regroupés en association qui s'appelle aujourd'hui OST Méta-Terre. Cette association a pour but de contribuer concrètement à la mise en place de cette usine de métallisation qui fonctionnera à 85% avec des gisements agricoles, et ça au plus près d'OST bien sûr, pour des questions environnementales et de facilité de transport. Donc là, il n'y a pas de frontière Isère-Savoie, puisque nous avons besoin de tout le monde. D'ailleurs, des collègues savoyers et voisins sont membres de l'association, et très intéressés par le projet innovant, mais aussi nécessaire pour la pérennisation de nos exploitations agricoles et aussi pour notre métier, qui en a fortement besoin en ce moment. De cette usine de méthanisation, il en résistera de la chaleur, donc de la chaleur consommée directement par les usines du jambon d'OST, et de l'électricité qui sera réinjectée sur le réseau ERDF. D'où un vrai projet de territoire, projet agronomique, économique, environnemental, et qui sera surtout bénéfique aux agriculteurs, aux salariés du secteur, donc là, je pense surtout aux salariés du jambon d'OST, et à la population pour le surcoût d'énergie électrique, et aussi l'investisseur GEG, qui sera l'investisseur français. Et surtout, beaucoup de bon sens qu'il faut avoir en ce moment. Donc si je suis là aussi, c'est que je m'intéresse beaucoup à ce qu'il se passe et aux décisions qui peuvent se prendre dans les communes, voire plus. Et donc je voudrais vraiment venir en soutien aux élus qui se mobilisent depuis plusieurs années pour que cet interco de chez nous ait un petit peu de bon sens et puis vraiment puisse se faire entre... Donc qu'on ait ensuite une interco qui s'appelle, je ne sais pas comment, mais en tout cas Valanduguay, Valguay et Pays des Gaulets. Voilà. J'en ai fini et je passe la parole à... Je ne sais pas. Merci. Merci. Donc avant, c'est M. Savonard qui peut prendre attention.